Salam alaikum, bienvenue sur l'investisseur musulman. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a donné 5 étapes pour exécuter n'importe quel plan. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car je vous donnerai à la fin la recette miracle qui fera basculer votre vie dans une autre dimension. Je compte sur vous pour appliquer tous les conseils que vous apprendrez dans votre vie, incha'Allah. A chaque fois que nous avons une tâche à accomplir, nous devrions revenir à un hadith. Ce hadith nous expose en 5 étapes notre méthodologie, notre gestion, notre façon d'agir, comment faisons-nous les choses. Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, nous l'explique à travers le hadith suivant. Chaque phrase de ce hadith est magnifique. Il commence par souligner l'importance du croyant qualifié, du croyant fort. Le croyant qui détient un savoir ou une compétence est plus avantageux que celui qui n'en a pas, bien que les deux soient bons. Le message principal est que nous devons acquérir des compétences de la force et de la détermination, peu importe notre domaine, que ce soit en force physique, que ce soit la foi, en gestion, en programmation informatique ou en médecine. L'objectif est d'exceller. Le meilleur croyant est celui qui maîtrise le mieux son domaine. Si vous possédez une compétence ou un savoir, cela vous place dans une position supérieure dans ce domaine. Ainsi, il est essentiel d'acquérir des compétences et de l'expérience. Même si vous n'avez pas une compétence particulière, en tant que croyant, vous avez la foi et donc du bien en vous. C'était le premier point. Acquérir des compétences et soyez le meilleur croyant en cherchant l'excellence. Il est essentiel de chercher les meilleures méthodes pour apprendre, par exemple, par la lecture, les mathématiques et la science. Le second point est d'aspirer à accomplir des actions bénéfiques. Une fois que vous avez acquis des compétences, ne restez pas inactif. Établissez des objectifs stratégiques. Ayez une vision, un plan. Ne vivez pas sans ambition. Aspirez à tirer le meilleur parti de votre vie. On nous rappelle l'importance d'être désireux de faire le bien. Il est bon d'avoir la foi et de faire de bonnes actions. Il est bon d'avoir un travail, d'économiser de l'argent et d'avoir une famille aimante. Il est essentiel d'avoir des aspirations, des objectifs et des visions. Si vous n'avez pas de vision, rien ne se réalisera. Vous devriez avoir plusieurs objectifs dans différents domaines de votre vie. Ayez une vision, un plan. Ne vivez pas une vie passive. Ne vivez pas sans objectif. Nous avons une vie à vivre. Aspirez à en tirer le meilleur parti. Ayez les rêves les plus élevés, la vision la plus grande. Faites quelque chose d'utile de votre vie. C'est ce qu'on nous dit. Ainsi, le second point est d'avoir une vision. Que voulez-vous de la vie ? Quels sont vos objectifs ? Vous devriez en avoir plusieurs. Que ce soit dans le domaine religieux, économique, professionnel ou familial. Dans chaque domaine, ayez une vision, un plan, un objectif. Troisième point. Avoir établi votre vision. Avant de prendre toute initiative, cherchez l'aide d'Allah. Avant tout, gardez votre vision à l'esprit. Ayez-la comme objectif. Avant de faire quoi que ce soit, vous avez la vision dans votre esprit. Elle est dans votre tête. Votre objectif. Que faites-vous ? Vous levez les mains vers Allah. Faites une doha afin qu'Allah vous facilite. Cherchez l'aide d'Allah. Les savants disent que vous cherchez d'abord l'aide d'Allah avec la prière de consultation. Demandez à Allah si cette vision est bonne pour vous. Vous voulez créer votre société ? C'est votre vision ? Faites deux raka'at, puis faites la prière de consultation. Demandez à Allah si le fait de créer votre entreprise est le mieux pour vous. Et si c'est le cas, qu'il fasse en sorte que cela se réalise. Demandez toujours à Allah de vous bénir, de faciliter les choses pour vous. D'ouvrir cette porte, c'était le point numéro 3. Quatrièmement. Ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Trouvez cette force. Ce pourquoi qui vous motive. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas paresseux. N'attendez pas que les miracles se produisent sans rien faire. Non. Une fois que vous avez les compétences, une vision, que vous avez fait la prière de consultation et fait vos doigts, vous devez maintenant mettre du cœur à l'ouvrage. Si le plan A ne fonctionne pas, passez au plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, passez au plan C. Ne renoncez jamais. Continuez à avancer. Ne perdez pas espoir. Croyez-moi, on ne construit rien sans échec. J'aime beaucoup faire cette analogie avec un bébé. Avez-vous vu combien de temps il prend juste pour contrôler ses doigts ? Et je ne parle même pas de marché. Les chutes ne sont-ils pas pour lui le meilleur apprentissage ? Oui, essayez encore et encore. C'est là que vous ferez la différence. Et si vous n'atteignez pas cet objectif ? Ou si quelque chose d'autre se passe ? Ou si un petit malheur survient en cours de route ? Nos promesses et nos conseils sont pour vous. Monétisez votre passion. Lancez-vous sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il vous suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour changer votre vie. Mais il y aura du boulot. Je ne vais pas mentir. Mais en faisant ce que vous aimez, ce sera beaucoup plus facile. Vous pensez que c'est compliqué ce que je fais ? Je vous rassure. Je pourrais vous l'apprendre en une matinée. Et quand ça ne marche pas, persévérez, persévérez. Faites ce que les autres ne font pas. Changez de mentalité. Embrassez l'échec. C'est une fabuleuse façon d'apprendre. Et si vous êtes salarié ? Vous bossez pour un patron, non ? Alors, pourquoi ne pas vous accorder une heure par jour pour bosser vraiment pour vous ? Arrêtez avec l'issue. Si j'avais fait, si j'avais pas fait ça, etc. Pensez de cette manière. Ouvre la porte à Shaitan. Dites-vous que si ça n'a pas fonctionné, ce qui devait arriver est arrivé. Et ce qu'Allah a voulu est arrivé. Ne laissez pas vos échecs vous entraîner dans un cycle de dépression ou de retour en arrière. C'était une opportunité. Vous pensez que c'était bien, que vous avez fait tout correctement. Mais cela n'était pas prévu pour vous. Alors, cette porte est fermée. Passez au prochain chapitre de votre vie. Apprenez de vos erreurs. Ne blâmez personne. Ne revenez pas sur le passé. Ce que Allah veut qu'il nous parvienne, viendra. Et ce, quoi qu'il arrive. Pensez vraiment à ça pour vous consoler. Je ne connais pas vos projets. Ce que vous essayez de faire, réussir, essayez de transmettre. Mais si cela ne marche pas, passez à autre chose. Ne vivez jamais dans le passé. Vous ne savez pas ce qui est le mieux. Et le meilleur vous arrivera, même si vous ne voulez pas. Ce n'était pas pour vous. Ce sera mieux. Et le résultat est ce qu'Allah a choisi pour vous. Ce que vous avez choisi pour vous-même. Faites confiance à Allah. Ayez une opinion positive d'Allah. Et croyez aussi en vos capacités. C'était le plan simple en cinq étapes. C'est la méthodologie pour nos vies dans chaque domaine. Les cinq étapes simples, c'est la clé. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous donner le plan à appliquer. En quelques mots, pour changer votre vie. 1. Pas d'excuse. Ne soyez pas tendre avec vous. Disciplinez-vous. Fixez-vous des objectifs écrits. Vous devez absolument vous faire violence. Vous serez amené à faire ce que vous n'aimez pas pour avoir ce que vous aimez. Ne plus dormir à Paul Fajjah. Lire au moins un verset du Koran par jour. Au moins un. Avoir cette relation avec le Koran. Au moins une fois par jour. Un verset. Lire tous les jours, au minimum 20 minutes, un livre dans votre domaine d'activité. Prenez des notes et appliquez vos connaissances. Octoyez juste 3% de vos revenus à investir en vous. Faites au moins 10 minutes de sport pour développer votre mental. Je peux vous assurer que si vous appliquez ces conseils dans votre vie, il y aura un grand bouleversement. Et financièrement, vous allez être choqué. Compte sur vous. Je crois en vous comme la plupart des gens que j'écoutais. Si vous voulez un accompagnement pour commencer à investir ou à commencer sur YouTube et changer de vie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien en description. Aussi, je vous rappelle qu'il y a un live avec Amar H le dimanche 27.08 à 21h. Soyez nombreux et partagez l'info. Ne loupez pas cette opportunité, qu'elle vous facilite dans toutes vos entreprises. Asalaamu alaykum